Bonjour à tous, dans cette présentation je vais parler d'inflammation et d'HTAP et en particulier je vais débattre de la question de savoir si l'inflammation et ou l'automunité sont les meneurs ou les suiveurs des altérations structurelles et fonctionnelles de la circulation pulmonaire responsable de l'apparition de l'HTAP. Comme vous le savez, l'HTAP est une condition clinique rare et sévère caractérisée par une augmentation progressive de la résistance vasculaire pulmonaire menant à la défaillance cardiaque droite. La détection de cette pathologie est notamment limitée par l'accessibilité des vaisseaux pulmonaires et le cathétérisme cardiaque droit est le seul examen permettant d'affirmer le diagnostic d'HTAP. Sa physiopathologie est complexe et implique des prédispositions génétiques, une dys-immunité, un remodelage vasculaire caractérisé par une dysfonction dotéliale et musculaire lisse notamment, ainsi qu'un remodelage du cœur droit avec un remodelage de l'expression des canaux ioniques cardiaques en particulier. Aujourd'hui je vais donc me focaliser sur cette dys-immunité. Dans l'HTAP, la présence de cellules inflammatoires périvasculaires pulmonaires et leur organisation fréquente en follicules lymphoïdes tertiaires produisant des auto-anticorps, la concentration élevée de cytokines chimiquines pro-inflammatoires dans le sang et la présence d'auto-anticorps circulant ciblant des composants vasculaires et immunitaires chez les patients atteints de l'HTAP interroge le rôle de l'inflammation et de l'auto-immunité dans l'initiation et la progression de la maladie. Ce d'autant plus que les principales mutations prédisposantes identifiées dans l'HTAP héritable affectent des gènes qui, en plus d'un rôle évident dans l'homéostasie et la fonction vasculaire, ont également un rôle dans la régulation immunitaire. Enfin, les mécanismes immunitaires sont évidemment impliqués dans l'éthiologie de l'HTAP associée aux maladies auto-immunes ou à l'infection par le VIH où l'HTAP se développe de facto dans un contexte inflammatoire. Dans ces cas, les traitements immunosuppresseurs ou anti-inflammatoires améliorent significativement les paramètres hémodynamiques et cliniques. La question fondamentale est de savoir pourquoi le remodelage pariétal et l'inflammation sont observés ensemble dans les lésions obstructives qui sont la marque de cette maladie. En d'autres termes, l'inflammation déclenche-t-elle la pathologie vasculaire ou la pathologie vasculaire provoque-t-elle une inflammation secondaire ? Commençons par examiner les éléments en faveur d'une inflammation secondaire. La rigidification des artères proximales et distales due à une modification de la quantité et de la composition de la matrice extracellulaire induit un débit pulsatile élevé qui stimule une réponse pro-inflammatoire dans les cellules endothéliales. La contrainte de cisaillement du flux comme celle induite par un écoulement sanguin turbulent active également NFKPAB, un facteur de transcription impliqué dans la réponse immunitaire. Et en aval, les gènes dépendants de NFKPAB contribuant à l'inflammation endothéliale dans les lésions d'HTAP. De plus, l'hypoxie qui est couramment associée aux maladies respiratoires et cardiovasculaires provoque des réponses inflammatoires en elles-mêmes. Par exemple, en altitude, l'hypoxie augmente les taux circulants d'interleukinsis et de CRP, même chez les individus en bonne santé. L'hypoxie peut agir sur l'inflammation locale, c'est-à-dire à l'intérieur de l'artère pulmonaire elle-même, par la production de facteurs de croissance et de facteurs pro-inflammatoires par les cellules résidentes comme le VEGF, le BDNF ou le TSLP, qui influencent la contractilité et le remodelage de l'artère pulmonaire. De plus, l'hypoxie augmente l'auto-oxydation de l'hémoglobine qui accroît la production de superoxydes par les globules rouges. Par conséquent, les globules rouges libèrent de l'H2O2 qui diffuse vers l'endothélium microvasculaire pulmonaire, ce qui déclenche le recrutement de l'eucocyte et l'activation, une fois de plus, du NF-KPAB. La dysfonction de la barrière intestinale associée au passage de composés bactériens comme le LPS dans la circulation et qui est liée à la congestion entérique ou à l'action de signaux de danger libérés par les cellules en souffrance, les DAMS, peut aussi favoriser l'inflammation locale et systémique ainsi que le remodelage vasculaire. Les défauts d'un ou plusieurs facteurs de transcription polyvalents pourraient aussi provoquer simultanément un remodelage pariétal et une inflammation périvasculaire. De nombreuses études suggèrent par exemple que ERG-FLI1 peuvent activer des groupes de gènes qui contrôlent de manière concomitante la fonction notéliale, la prolifération, l'homéostasie, l'interaction cellule-cellule, l'angéogénèse, la fibrose et l'inflammation vasculaire. Ainsi, la plupart des souris invalidées pour ERG meurent in utero, tandis que la petite proportion qui survit après la naissance développe spontanément une maladie vénoclusive pulmonaire. Nous avons montré que ERG est également fortement diminuée dans la MVO humaine et progressivement perdue au cours du développement de la MVO induite par la mitomycine chez le rat et ce développement est associé à une forte inflammation éosinophilique périvasculaire pulmonaire. De nombreux autres facteurs de transcription comme FOXO, IF et TWIST-1 sont également impliqués dans le remodelage vasculaire et les perturbations immunologiques. Examinons maintenant les éléments en faveur d'une inflammation initiatrice des lésions vasculaires d'HTAP. La tolérance au soie est contrôlée en périphérie par une population particulière de l'infocyte T appelée l'infocyte T régulateur ou TREG. Les T régulateurs atténuent les réponses autoréactives et retardent l'apparition et la progression des troubles auto-humains. Il a aussi été montré que les T régulateurs pourraient jouer un rôle préventif important dans les lésions vasculaires et le développement de l'HTAP. Plusieurs études ont montré que le nombre et la fonction des T régulateurs sont altérés dans l'HTAP. Dans notre unité, Alice Huertas a démontré que l'augmentation de la leptine provenant des cellules endothéliales pulmonaires contribuait à l'immunopathogynie de l'HTAP. Il parle bien d'un déclin fonctionnel des T régulateurs exprimant le récepteur de la leptine. Pour faire le lien entre immunité innée et adaptative, il existe une population spécialisée de cellules procédentrices d'antigènes, les cellules d'anerétiques. Nous avons identifié un regroupement intense de ces cellules dans la paroi des artères pulmonaires d'HTAP humaines et expérimentales. Nous avons démontré que les cellules d'anerétiques d'HTAP induisent une activation, une prolifération plus importante des lymphocytes TCD4 associée à une polarisation dite TH17, une réponse immunitaire qui joue un rôle central dans la pathogénèse de multiples maladies inflammatoires à médiation auto-immune. Le concept d'auto-immunité est renforcé par la néogénèse lymphoïde rencontrée dans l'HTAP. En effet, les tissus lymphoïdes tertiaires, TLT, émergent à divers sites tissulaires en réponse à une inflammation persistante, comme c'est le cas dans l'auto-immunité, et sont souvent accompagnés d'une destruction tissulaire. Leur formation dépend de chimioquines telles que CCL20 et CCL13 qui sont surexprimées dans les poumons explantés d'HTAP. L'ILD7 pourrait également favoriser la néogénèse des TLT. Leur formation peut aussi s'expliquer par la diminution en fonction et en nombre de plusieurs populations lymphocytaires dédiées à l'inhibition de la réaction auto-immune comme l'ETREG, les cellules NK et les NKT. Enfin, il a été montré que ces structures produisent des auto-anticorps. Il a été proposé que les auto-anticorps dirigés contre l'endothélium vasculaire pourraient favoriser l'apoptose des cellules endothéliales et que l'agression de l'endothélium pourrait initier une dysfonction conduisant à une prolifération incontrôlée. Il existe également des auto-anticorps contre les cellules musculaires lisses et les fibroblastes. Cependant, aucun auto-antigène majeur impliqué dans la pathogynie de la maladie n'a été clairement défini. Comme vous le savez, de nombreux gènes de prédisposition à l'HTAP ont été identifiés. Le plus important est BMPR2 pour l'HTAP et EIV2AK4 codant pour GCN2 pour l'HTAP associé avec une atteinte significative capillaire ou véneuse que nous avons l'habitude d'appeler maladie véno-occlusive pulmonaire, MVO. D'autres mutations ont été retrouvées dans des gènes codants pour des canaux potassiques comme KCNK3. La dysfonction de BMPR2 affecte la fonction de la barrière endothéliale, augmentant la perméabilité aux médiateurs inflammatoires circulants comme des cytokines ou des simioquines pour attirer les cellules inflammatoires qui s'infiltrent ensuite dans la paroi vasculaire pulmonaire. C'est ainsi que la perte de BMPR2 augmente la susceptibilité du lit vasculaire pulmonaire aux épisodes inflammatoires. De leur côté, les canaux potassiques sont fortement impliqués dans l'activation et la prolifération des lymphocytes. Leur ouverture entraîne une hyperpolarisation de leur membrane qui augmente la force motrice pour l'influx de calcium qui, in fine, contrôle la libération des cytokines et la prolifération cellulaire. Enfin, la fonction connue de GCN2 est l'adaptation cellulaire à une carence en acide aminé. Dans les cellules myéloïdes, GCN2 est activée par une dégradation catalytique du tryptophan par la voie de l'idéo. L'activation de la voie idéo est induite pendant l'inflammation par les interférons dans les cellules immunitaires telles que les cellulines rytiques, les monocytes et les macrophages. L'activation de l'idéo produit des kinurénines qui sont des métabolites dotés de propriétés immunosuppressives. Pour s'adapter à une carence en acide aminé, GCN2 est également connue pour activer l'autophagie. Or, dans les macrophages, l'autophagie contrecarre les effets inflammatoires de la réponse immunitaire innée déclenchée par le stress mitochondrial qui entraîne la production de cytokines inflammatoires telles que l'ILA-bêta et l'IL17. GCN2 semble donc avoir un rôle dans le rétro contrôle négatif de l'inflammation et sa perte diminue la tolérance aux cellules apoptotiques et augmente l'auto-immunité dans les modèles expérimentaux. Cependant, son rôle dans l'AMVO reste spéculatif. Pour finir, je vous livre quelques pistes de réflexion. Premièrement, lorsque l'on regarde les poumons explantés de patients HTAP traités avec l'arsenal moderne de thérapies spécifiques, on constate que l'apparition des lésions vasculaires pulmonaires classiques liées à la maladie n'est pas affectée et qu'une inflammation périvasculaire marquée est toujours présente. Cela peut sembler paradoxal car les traitements de l'HTAP ont des propriétés immunomodulatrices expérimentalement prouvées, capables d'atténuer en théorie cette inflammation exubérante. Cette perte du contrôle immunitaire peut favoriser une inflammation chronique et il serait intéressant d'étudier les mécanismes potentiels de résistance à l'immunomodulation chez les patients atteints d'HTAP afin de concevoir une immunothérapie personnalisée efficace. Deuxièmement, il est important de noter que le lien observé entre le niveau de cytokine et la mortalité n'implique pas que le blocage d'un récepteur de cytokine spécifique améliorera le sort des patients. En effet, toute la gamme des cytokines inflammatoires semble être activée et les études physiopathologiques supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si une voie spécifique peut être prédominante. De plus, le ciblage spécifique d'une cytokine ou d'une chimioquine particulière peut être dépassée par la grande redondance des médiateurs immunitaires. Quelques messages à retenir. Différents événements inflammatoires ou auto-immuns intervenant chez des sujets sensibles ayant une prédisposition génétique peut entraîner une inflammation vasculaire pulmonaire non résolue et un remodelage vasculaire fixé. Les mécanismes précis par lesquels l'auto-immunité déclenche la dysfonction vasculaire restent à clarifier. Nous l'avons vu, de nombreux mécanismes liés à la maladie peuvent entraîner une inflammation secondaire comme des flux perturbés et la rigidification vasculaire, l'hypoxie, la translocation bactérienne ou l'implication de facteurs de transcription polyvalents. Enfin, sauf cas particuliers, les traitements ciblant l'immunité améliorent peu les paramètres hémodynamiques et cliniques et cela peut se comprendre dans les cas où l'inflammation est secondaire au remodelage vasculaire et à l'insuffisance cardiaque. Je finis par remercier mes tutelles, mes collègues, mes collaborateurs et mes financeurs. Quelques références pour en savoir plus, le mail pour me contacter et je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.